Ce thème de la relation à l'argent, c'est le meilleur thème que je connaisse pour entrer très vite dans des grandes profondeurs chez l'être humain. Très vite, ça vient réveiller des peurs existentielles. Et c'est ça que j'adore, c'est que très vite, on rencontre les êtres humains dans une autonomie, c'est vraiment d'une vulnérabilité très grande. Et moi, j'adore cette qualité de relation-là. Bonjour, je suis Hervéline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres, et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptiques ou convaincus, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà, des questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast. C'est parti ! J'ai une grande ambition dans la vie, c'est de devenir riche et même super riche. Ça va ? Allez, passez la boutade. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous a fait, ce que vous venez d'entendre ? Est-ce que vous vous êtes dit, bah oui, après tout, elle a raison ? Ou est-ce que ça vous a crispé en mode, non mais quoi là, c'est un podcast de bien-être ? On ne parle pas d'argent. Il me semble que votre réaction parle peut-être plus de vous et de votre rapport à l'argent que de moi. Et c'est d'ailleurs tout le sujet du jour. Avec Christian Junot, qui est un grand spécialiste du sujet, on va décortiquer notre rapport à l'argent. En commençant par parler de lui, avouer que passer de banquier en Suisse à expert de notre rapport à l'argent, ça intrigue, non ? Et ce qui est encore plus intéressant, et vous le verrez en écoutant Christian, c'est de réaliser combien, finalement, c'est de nous et de nos émotions dont on parle quand on parle d'argent. Bienvenue, donc, dans cet épisode chouette et éclairant. Avec Christian, nous allons parler d'un banquier qui avait besoin de sécurité, d'un licenciement salutaire, d'une rencontre essentielle, et de notre rapport à l'argent, notamment lorsque l'on a un job passion. Bonjour Christian. Bonjour Ervenine. Bienvenue dans La Petite Voix. Je suis ravie de t'y accueillir. Alors, est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, donc je suis Christian Junot, j'ai 62 ans, et aujourd'hui, je suis plutôt connu, reconnu comme étant un spécialiste de la relation à l'argent. Donc j'accompagne les personnes à transformer leur relation à l'argent pour qu'elles soient au service de leur projet de vie. Et on l'entendra à ton accent, tu es Suisse. Même si tu travailles, tu nous l'expliqueras tout à l'heure, vraiment sur toute la francophonie en réalité. Oui, tout à fait. Je suis Suisse, mon accent m'a trahi, semble-t-il. D'ailleurs, je te remercie parce que tu m'accueilles chez toi aujourd'hui, là en Suisse, dans un cadre magnifique. Donc, merci. Merci aussi pour le temps que j'ai passé avec toi. Sans que tu le saches, ces derniers jours, pour préparer notre entretien, j'ai écouté beaucoup de podcasts ou de vidéos que tu as déjà faites. Et je sais qu'on va avoir du coup un échange inspirant aujourd'hui. Mon merci, il a quand même un tout petit bémol, Christian. C'est que moi, je pensais avoir un rapport hyper sain avec l'argent jusqu'à t'écouter vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, mince, ce n'est pas tout à fait le cas. Et moi aussi, j'ai du boulot à faire sur le sujet. J'imagine que c'est le cas de beaucoup de monde en réalité, non ? Oui, moi aussi, pendant longtemps, je croyais que je n'avais pas de travail à faire sur la relation d'argent. Et jusqu'au jour, je me suis rendu compte qu'elle était vraiment compliquée et pleine de peur. Donc oui, je pense que ça touche une très, très grosse majorité de la population. OK, bon, je suis presque rassurée, alors tu vois. Mais justement, on n'est pas là pour parler de moi, mais de toi. Et j'aimerais qu'on commence par parler de ton parcours, parce que là, on est en train d'évoquer la relation à l'argent. A priori, tu t'y connais, puisque tu as été banquier pendant 23 ans dans une grande banque suisse. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce parcours, s'il te plaît ? Oui, volontiers. Donc moi, je suis économiste de formation. Donc j'ai fait une licence en sciences économiques, autrement dit. Et j'ai fait cette licence en sciences économiques, déjà uniquement, j'ai fait ce qu'on appelle une école de commerce. Ce n'est pas tout à fait comme chez vous en France. C'est une préparation à l'université, en quelque sorte. Mais beaucoup faisaient déjà un métier à partir de là. Et moi, j'avais tellement peu d'estime de moi que je me disais, mais personne ne voudra de moi, donc je vais faire un papier supplémentaire. Donc j'ai fait l'université uniquement à cause de ce manque d'estime de moi et ma difficulté à me donner de la valeur. Et après, en sortant de l'université, je crois toujours que ce que je faisais n'avait pas de valeur, que c'était mon papier. Je discréditais moi-même ce papier. Et donc, j'ai finalement un peu par défaut, parce que je ne trouvais pas de travail en sortant, finalement, j'ai commencé à faire du chômage. Et à moi, je dis bon, il ne reste plus que les banques. Pour te dire, je n'avais aucun intérêt pour aller dans les banques. Ah oui, c'est ça. Ce n'est pas un élan qui t'a porté vers ce métier-là ? Non, non, non. J'ai vraiment cherché d'autres endroits jusqu'à un moment donné de ma petite région. J'habitais, petite ville, j'habitais. Je dis voilà, j'ai fait les grandes entreprises et tout d'autres secteurs. Il ne reste plus que les banques. Donc, je vais taper au port des banques et une a bien voulu de moi. Et là encore, j'ai encore fait deux ans et demi de stage dans la banque pour te dire que j'ai commencé, je pourrais dire, un vrai travail très tard, mais qui parlait vraiment de mon très gros manque d'estime de moi et que j'avais besoin vraiment de me faire plein de preuves de moi à moi pour oser entrer dans un travail rémunéré sérieux, je dirais, avec une certaine confiance. On peut revenir sur cet aspect qui est quand même intéressant dans la manière dont tu t'es construit, ce manque de confiance et puis d'estime de toi qui, d'ailleurs, va conditionner ton rapport à l'argent. On va en reparler. Moi, j'ai entendu dans une interview que tu as donnée qu'en fait, tu étais un enfant, non pas que tu n'étais pas désiré, mais pas tout à fait sous la forme dans laquelle tu t'es présenté. Oui, absolument. Donc, mes parents désiraient mettre un enfant en route, c'est, mais espéraient attendre une fille. Donc, voilà, je suis, je suis né comme une déception. Voilà, effectivement, c'est ce qui arrive quand il y a des parents qui attendent un enfant dans notre sexe. C'est que le premier réflexe en attendant le sexe, c'est de la déception et c'est logique. Ce ne veut pas dire qu'on n'est pas aimé, mais simplement, je vois vraiment à quel point ça a une incidence sur notre vie. Et vraiment, le mot déception n'est pas anodin parce qu'au fond, alors que j'ai appris cette histoire-là, j'avais peut-être 45 ans, toute ma vie, j'ai tout fait pour ne pas décevoir les autres, être un bon enfant, un gars modèle, tu vois, qui ne dérange pas. Et je vois que quand on est dans ce fonctionnement-là, on ne veut surtout pas décevoir les autres, mais on n'arrête pas de se décevoir soi-même pour ne pas décevoir les autres. Donc, est-ce que ça faisait de toi un petit garçon très gentil qui ne faisait surtout pas de vagues ? Absolument, absolument. J'ai un analyse restrictionnelle, on dirait un enfant adapté, soumis. Voilà, et au fond de moi, il y avait comme un rebelle au fond de moi, mais un rebelle gentil. Moi, ma rébellion, c'était, je boudais, tu vois, je ne me mettais jamais en colère parce que la colère n'est pas sa place dans notre famille. Mais c'était ma seule manière de mettre en rébellion, c'était de boudé. Je voyais que ça agaçait mes parents, donc j'ai l'impression que si ça agaçait mes parents, j'étais en train de gagner quelque chose. Ça fait une prise. Voilà, savoir que moi-même, je souffrais dans mon coin à boudé, à rester dans une forme de fermeture. Mais c'était juste une blessure qui se manifestait de cette manière-là. Est-ce que, du coup, tu dirais que c'est cette manière d'arriver au monde et donc de grandir en conséquence pour ne plus décevoir, presque, qui a fait que tu t'es retrouvé dans ce métier-là de banque qui n'était pas un choix de cœur au départ ? Alors, je ne sais pas si c'est uniquement ça, mais disons que le manque d'estime de moi que j'avais, je pense qu'il n'est pas uniquement dû au fait de ne pas être désiré en tant que tel. Je pense qu'il vient déjà de peut-être l'impression que tes parents ne te font pas vraiment confiance. Mais j'ai l'impression qu'on n'attendait pas grand-chose de moi, tu vois, par rapport à mon grand-père qui était plutôt mis en avant, qui avait beaucoup de place. Et moi, on n'attendait pas grand-chose de moi. Mais c'est vrai que finalement, je suis le seul des quatre enfants à faire l'université. C'est le clin d'œil de la vie, tu vois. Mais voilà, mais ça parlait aussi justement de chercher ma valeur à l'extérieur. D'après ce que j'ai compris, finalement, ce métier-là, tu ne l'as pas non plus complètement subi pendant 23 ans. Tu as réussi à y trouver, notamment via le lien humain avec tes clients, un certain intérêt. Oui, tout à fait. J'ai fait des stages dans plein de services différents. Et quand j'ai fait un stage conseiller en placement financier, d'un coup, j'ai dit « Waouh, c'est ça que je veux faire au bout d'une semaine, c'est clair, je voulais faire ça ». Et j'ai fait 17 ans ce métier-là et que globalement, j'aimais bien ce métier pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un aspect placement. Moi, quand j'étais gamin, j'aimais bien jouer au Monopoly, donc j'ai l'impression de jouer un peu au Monopoly avec l'argent de mes clients, à trouver des placements. Je faisais les choses sérieusement, évidemment. Mais surtout, ce que j'aimais particulièrement, c'est que j'avais du temps avec mes clients, donc j'avais du temps pour faire connaissance, pour apprendre à parler plein de choses et à créer de la confiance. J'avais quelque chose de inné à cet endroit-là, dans ma capacité à créer des relations de qualité et qu'il se passait des belles choses dans ce bureau-là, bien au-delà de ce qu'on parlait du placement. Et ça, j'adorais, en fait. Tu vois, je questionnais sur ce qu'ils vivaient. Donc, tu vois, il y avait ce côté qui fait que je m'intéressais beaucoup à eux, au-delà des placements, qui fait que c'était très riche, ces rencontres-là. Mais un peu ce qui a été pénible pour moi avec les années, c'est que j'ai commencé en 1989. On peut imaginer ce qu'était l'informatique à ce moment-là, à peu près rien du tout. J'ai fini ce métier-là, pas la banque, mais ce métier-là en 2006. Donc, j'ai vu toute l'évolution de l'informatique. Mais avec l'informatique, il y a tout ce que ça peut nous apporter. Mais il y a eu tout ce qui est de l'ordre du contrôle, ce qui n'existait pas au début. Et d'un coup, il y avait des ordres qui venaient, des contrôles qui étaient facilités par l'informatique. Et là, ça me devient insupportable. Là, mon côté rebelle ressortait justement un peu plus. Et j'ai quand même un côté où la liberté, pour moi, est importante. On sent qu'il y a comme une liberté qui est entravée, notamment dans ta manière d'envisager ton métier de banquier, dans ta relation avec tes clients. Oui, et je crois que sans en être forcément conscient pendant longtemps, j'avais comme un côté entrepreneur qui était présent aussi. Et si tu veux, au moment où on dit quoi faire, c'est comme si on te coupe les ailes de ton côté entrepreneur. Tu vois, c'est comme s'il y avait une instance supérieure qui vient d'un siège, on ne sait pas où, qui décide comment tout le monde doit faire ce métier-là, quels produits on doit vendre, alors que moi, je disais, il y a des produits, je n'y crois pas, donc je ne vais pas les proposer à mes clients, parce que je serais en porte-à-faux avec mes valeurs, c'est insupportable. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a eu un moment aussi dans ta vie, en parallèle de cette vie de banquier, où tu as commencé à t'intéresser, notamment, je crois, grâce à ta femme, tu as commencé à t'intéresser au développement personnel, à vraiment contacter peut-être une autre part de toi, non ? Oui, absolument, donc elle a fait une formation en kinesiologie, trois ans, et puis elle a terminé, elle m'a dit, écoute Christian, là je suis en train de faire tout un chemin de transformation, je crains que si toi tu ne fasses rien, qu'un jour nos chemins se séparent, et j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble, et c'est là qu'elle m'a proposé qu'on fasse du décodage biologique, aller voir un peu le sens des maladies, comprendre un peu le fonctionnement de l'humain, qui fait qu'on peut même soi-même se créer des maladies à travers son stress, sa difficulté à gérer les événements de la vie et tout ça, et j'ai commencé comme ça, et j'ai trouvé ça passionnant, et en fait je suis tombé dans la marmite très vite, après les constellations, la communication des violentes, donc si tu veux, j'ai commencé en 99, et en 2008, j'étais licencié de la banque, mais si tu veux, pendant ces neuf ans où je faisais ça, et je faisais ça parfois à coup de 20, 25 jours par année, tu vois, c'était pas juste un ou deux week-ends par année, tu vois, c'était vraiment beaucoup de vacances, beaucoup de choses, et j'ai très investi, et donc j'étais vraiment un banquier très atypique, et mes clients me le disaient parfois, c'était le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce qu'au fond, je me sentais à l'étroit dans la banque, il y avait plein de choses que j'avais plus envie de faire, enfin je me sentais comme dans une autre démarche, une autre dynamique, si tu veux, et en même temps mes peurs, parce que j'avais beaucoup de peur de manquer, faisaient que je restais accroché à ce métier quand même, parce que j'avais d'excellents revenus, j'avais envie de faire autre chose, mais j'avais pas imaginé faire autre chose avec ces peurs-là. En fait, tu étais pris comme entre deux feux, c'est-à-dire d'un côté, il y avait cette sécurité, et ce statut que t'apportais ton métier de banquier, et puis de l'autre, tu découvrais, à la manière dont tu le dis, comme un nouveau monde qui te donnait des nouvelles perceptions, une nouvelle façon d'envisager la vie, peut-être ? Oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire que, si tu veux, justement, au fur et à mesure de cette évolution, de cette compréhension de l'être humain, je l'amenais mes clients aussi, tu vois, j'avais des rendez-vous qui tenaient différents, j'étais plus authentique, il y avait plus de transparence, enfin, j'ai vu des clients pleurer dans mon bureau sur des histoires qui n'avaient rien à voir avec l'argent, parce que j'avais un peu ce côté thérapeute, déjà, je pense, dans le sens que j'avais une capacité à créer un espace où ils sentaient qu'ils pouvaient se livrer, et donc c'est pour ça que je vois des fois que ce métier d'accompagnement, je l'ai déjà préparé à la banque sans en être conscient. Plus, je parle de 99, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de développement de personnes comme on en parle aujourd'hui. Non, pas du tout, oui. Et c'est pour ça qu'au moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'humain, à voir un peu tout ça, que ça a commencé à me passionner, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me tente. J'ai connu Thomas d'Ansembourg en 2004. Thomas est un peu mon modèle, parce qu'il était avocat, mais banquier, enfin, il travaillait dans des banques, tu vois. Il est sorti de ce milieu, c'était lui mon modèle, j'avais envie de faire un truc comme lui. Thomas d'Ansembourg, pardon, juste une parenthèse, c'est vraiment celui qui a emmené la communication non-violente en phocophonie, quoi. Alors, ça n'a pas été le précurseur, mais c'est celui qui l'a fait connaître à un très grand nombre, parce qu'il a vraiment fait des choses grand public, il a fait des conférences qui ont beaucoup de succès et tout. Donc, oui, absolument. Donc, c'est vrai que c'était un peu mon modèle. Et j'avais cette idée un jour de faire quelque chose, oui, comme lui, à travers la communication non-violente, entre autres, d'ailleurs. Mais aussi longtemps que ces peurs étaient présentes, c'est comme si je l'interdisais. Et si tu veux, l'image qui me venait, c'est que j'étais vraiment dans une prison dorée. La mienne était dorée, pourquoi ? Parce que très bien payée. Et mieux on est payé, plus, je dirais, l'écart qu'il peut y avoir quand tu lances un nouveau job avec peut-être peu de revenus et grand. Donc, plus ça peut potentiellement être compliqué dans son esprit, dans son mental. Et donc, j'avais vraiment besoin de faire un changement à cet endroit-là pour imaginer faire autre chose un jour. Et c'est surtout qu'à l'époque, pourtant, tu étais banquier, donc tu avais ce rapport à l'argent ou à l'argent de tes clients à longueur de journée. Mais tu le dis, tu as mis du temps, finalement, à interroger le rapport qu'on avait à l'argent. C'est important de savoir que, si tu veux, dans la banque, on a des métiers d'argent, on a affaire au comportement avec nos clients, avec l'argent. Et pourtant, c'est un thème dont on ne parle absolument pas. Donc, c'est vrai que ça, ça ne m'aidait pas à moi-même à voir que j'avais des problèmes avec l'argent et la peur de manquer. Mais je pouvais très bien voir ça chez mes clients, voir des comportements très irrationnels avec l'argent, mais sans voir mes propres comportements irrationnels avec l'argent. Ah, donc tu avais quand même commencé à comprendre que parfois, l'argent pouvait nous faire avoir des réactions qui n'avaient rien à voir finalement avec l'argent. Ça, tu le voyais chez tes clients ? Oui, ça, je l'ai vu assez vite. J'ai un côté très observateur, déjà dans le comportemental, mais sans être capable, effectivement, de comprendre ce qui se jouait, de voir. C'est seulement que j'ai découvert, effectivement, la fameuse rencontre en 2006, lors de séminaires de communication violente avec son fondateur, Marshall Rosenberg, qui était vraiment un séminaire absolument déterminant pour moi, de sept jours. Et là, effectivement, un soir, un gars vient faire une conférence, il n'était pas au programme, il s'appelle Peter Koenig, il est venu parler de relations à l'argent. Et c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de relations à l'argent. Et effectivement, tout à coup, il va mettre des mots sur mon vécu. Ça va commencer à clarifier ce qui se passe pour moi. Et après, je vais devenir son organisateur, tout en étant la banque, deux fois par année. Je le faisais venir deux fois, deux jours par année pour animer mon atelier sur la relation à l'argent. Et là, je commence à comprendre ce travail de transformation et ce qui se joue derrière ces questions d'argent. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il est au départ économiste. Et en fait, il a été parmi les premiers à étudier notre rapport à l'argent d'un point de vue presque psy, quoi. Oui, lui a fait deux aspects. Donc, il a fait des années de recherche, des années 80 et 90, sept ans à plein temps, d'ailleurs. Mais en partant de zéro, parce qu'il ne trouvait aucune information qui ait expliqué ce qu'il lui observait. C'est qu'en fait, oui, il a parlé effectivement de tout l'aspect comportemental. Et lui, il avait une autre chose en plus, c'est qu'il allait voir les fonctionnements du système économique et les mensonges qui se racontaient sur les questions d'argent, qu'on nous fait croire des choses qui ne sont pas la réalité. Et là, tu dis donc cette rencontre avec Peter Koenig. Tout d'un coup, tu mets des mots sur des comportements que tu n'avais pas mis à jour encore dans tout le travail que tu avais fait sur toi-même. Tu n'avais pas encore exploré ton rapport à l'argent ? Non, non, non. Tu sais, déjà, d'une part, c'est un thème qui n'existait pratiquement pas à l'époque. Et puis, moi, pendant longtemps, j'aurais dit que je n'avais pas de problème avec l'argent. J'étais ce que j'appelle un écureuil, un gars qui économise, économise par peur, par insécurité, autrement dit. Donc, il cherchait ma sécurité à l'extérieur sur l'argent. Et au fond, ça ne marche pas du tout. J'ai beau avoir des économies qui augmentaient toujours plus, j'étais toujours insécure. Et au fond, le problème, c'est que moi, j'étais plutôt à penser que si avec quelqu'un qui a un problème avec l'argent, c'est plus mon épouse que moi, pourtant elle était raisonnable, mais quand on a peur de manquer, l'autre dépense toujours trop. Et oui, c'est ça. Donc, je trouve toujours qu'à deux endroits, on pourrait faire un peu plus attention, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, je crois, ton fils te dit Terradin. Et alors là, ça, c'est le déclic où vous dites « Oh, mon Dieu ! » Oui, mon fils me traite de Terradin à table, autour de la table, effectivement. Et comme ni son frère ni sa sœur m'ont défendu, et pire, mon épouse ne m'a pas défendu non plus. Donc là, c'était un grand mot de solitude. Mais surtout, je me suis raconté une histoire, mais au quart de tour, dans ma tête, qui était de dire « S'il me voit comme radin, ou pas aussi généreux qu'il l'aimerait, peut-être qu'il pense que je ne l'aime pas. » Ce n'est pas intéressant, mais c'était un raccourci qui s'est fait en une fraction de seconde. Mais la grande chance que j'ai eue, c'est que je ne suis pas allé vérifier. Parce que j'étais allé vérifier, je suis sûr qu'il m'aurait dit non. Mais comme je ne suis pas allé vérifier et que j'ai gardé cette histoire en tête, elle était tellement douloureuse d'imaginer ça, que ça m'a aidé à me dire « Ok, ce serait bien que je m'occupe de mes histoires d'argent. » Ok, donc là, la rencontre avec Peter Koenig va t'aider. Il se passe aussi, je crois, quelque chose en parallèle dans ton travail, c'est-à-dire que tu restes toujours dans cette banque, mais à des postes un peu différents où il va y avoir une petite dimension d'accompagnement de tes collègues, si je ne dis pas de bêtises ? Alors justement, le fameux séminaire avec Marshall Rosenberg me fait, je dis, dans ces sept jours, je crois que j'ai plus pleuré que les 46 premières années de ma vie. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sorties. J'avais l'impression d'être connecté au plus profond de moi, comme jamais. Tu sais, il y a des histoires, c'était impressionnant. Il y a comme un canal qui s'était ouvert à ce moment-là et qui fait que deux jours après que je rentre à la maison, je peux dire, ça m'a pété la figure, c'est du plus profond de moi en disant « Je n'en peux plus ce travail de conscient placement, je me barre. » Et vraiment, il y avait vraiment l'image qui m'est venue. Tu sais, c'est que pendant des années, de temps en temps, ça sentait mauvais. Tu ouvres le couvert avec la casserole, ça sent mauvais et je me racontais une histoire qui est finalement tes collections. qui sont sympas, tes clients sont sympas, ce qui était vrai, mais pour ne pas voir la réalité, de dire « Tu n'en peux plus de remplir des objectifs, tu n'en peux plus de ne pas être à l'aise avec tes valeurs et tu remets le couvercle dessus pour un certain temps jusqu'à ce qu'il y a ces allers-retours et ce jour-là, c'est comme j'ai pris le couvercle à côté de moi, j'étais boum, je l'ai mis sur la table et je dis « Je ne repose plus le couvercle, ça pue, c'est vrai et je m'occupe de ça. » Cette fois-ci, j'y vais. C'est en 2006 ? C'est en 2006, c'est vraiment une détermination qui fait que là, mon épouse a senti qu'il n'y avait rien à faire, qu'il n'y avait rien à me convaincre, j'allais bouger, je lui ai dit « De toute façon, je ne t'en parlerai avant de signer quoi que ce soit » et j'étais prêt à rester à la banque pour une seule raison, c'est que ça faisait une année, une année et demie que j'avais développé quelques cours que j'appelais « Le bien-être au quotidien », on appelait ça, où je parlais pour mes collègues conscients de placement, où je parlais des peurs, des sentiments, des besoins, ce que je voyais en communication violente, on parlait d'oser, on parlait vraiment de l'être humain, je voyais que ça représentait 3% de mon temps de travail peut-être, mais quand j'animais ça, j'étais aligné, ça vibrait de partout, mes collègues adoraient ça, donc je créais de nouveau un espace intime avec des petits groupes où les gens osaient se livrer comme nulle part ils osaient se livrer dans la banque et ils adoraient ça aussi et je me suis dit s'il y a possibilité de mettre plus de ça dans la banque, remettre plus d'humains au centre, ça vaudrait la peine de rester et c'est comme ça que j'ai trouvé un nouveau service et surtout un chef super inspirant qui était intéressé par ça même s'il m'a dit il y en aura plus, pas autant que tu aimerais mais il y en aura plus, je dis bon et c'est amusant, j'ai dit si on peut faire 2-3 ans ensemble ça m'ira bien, tu vois au moins je dis c'est un pas intermédiaire, c'est encore pas ce que je veux. D'accord, tu avais conscience que c'était pas une finalité mais que ça te permettait d'assurer une transition quand même en douceur et pas de tout quitter du jour au lendemain, voilà, ok. Ou à ce moment-là j'avais pas d'idée alternative parce que je me voyais pas partir en indépendant à ce moment-là, je me sentais pas prêt encore. Tu te voyais pas prêt à être indépendant et tu te voyais pas encore comme thérapeute avec tout le cheminement que tu avais fait en CNV, etc. Non, parce que c'est le moment où j'ai connu Peter Koenig et je n'avais pas très ma relation à l'argent. Tu vois, c'est vraiment juste au moment où je l'ai connu donc j'avais encore ma peur de manquer est encore bien présente donc ça n'a pas été possible pour moi de changer avec cette peur-là. Et heureusement, ça aurait été une catastrophe je pense. C'est génial de voir à quel point la rencontre est arrivée dans ta vie. Enfin, il fallait pas que ce soit ni un an plus tôt ni un an plus tard. Oui, c'était parfait. C'était parfait. Et donc là, au moment où toi tu découvres, tu mets à jour en fait ta relation à l'argent et ce qui a travaillé, tu le dis en fait ce côté écureuil, ça te rassurait parce que certainement qu'il y avait un espèce de vide à combler, une insécurité, c'est ça ? Oui, si tu veux, cette insécurité qui était en lien avec le manque d'estime de soi, qui était comme encore présent pour un certain nombre de choses, un manque de confiance en moi, dans ma capacité face aux événements de la vie et puis un manque d'amour de moi, il faut le dire aussi. Si tu veux, tout ça faisait que il y avait encore ce vide et j'avais à reconstruire, en tout cas solidifier des fondations intérieures qui n'avaient jamais été vraiment solidifiées. Donc, j'avais à m'occuper de ça, si tu veux, et puis à cesser de projeter ma sécurité à l'extérieur sur l'argent parce qu'aussi longtemps que je la faisais dépendre de l'argent, j'étais prisonnier de cette croyance-là qui est plus j'ai d'argent, plus je suis quelque chose de dingue. Alors, il m'a fallu un petit peu de temps pour le faire, mais tu sais, je n'ai pas eu une solution miracle dans le sens que 2007, 2008, 2009, je continue de faire venir Peter Koenig deux fois par année. Donc moi, souvent les organisateurs, ils viennent au début, ils reviennent à la fin juste pour que tout se passe bien, mais moi, je suivais tous les ateliers de A à Z. Tu étais à fond. J'étais à fond, j'étais fasciné par ce qui s'y passait et en même temps, ça me permettait à travers les autres parce que comme je suis organisateur, je n'ai pas travaillé ma situation, c'était les autres qui payaient et qui avaient droit. Moi, je gagnais des sous en faisant ça, tu vois. Mais oui. Et donc, je le faisais quand même à ma manière, de manière indirecte. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que tout ce nouveau métier que j'ai fait de 2007 à 2009, si tu veux, le fait de faire complètement autre chose, tout à coup, ça te donne confiance, te dire, ah ouais, je suis capable de faire d'autres choses parce que plus tu restes longtemps dans une même activité, plus tu crois souvent que tu ne sais faire que ça. Donc, il y a toute une série d'activités que j'ai faites qui ont boosté mon estime de moi, qui m'ont vraiment fait prendre conscience que j'avais une singularité qu'eux n'avaient pas et que ça, ça avait de la valeur. Et la vie étant hyper bien faite et les timings toujours très bons, la crise des subprimes arrive et chose qui était impensable peut-être quelques mois auparavant, en fait, tu vas perdre ton job et tu vas être licencié de la banque, ce qui va être une très belle journée pour toi. Tu le racontes, c'était plutôt finalement une bonne nouvelle parce que tu étais prêt. C'est ça. Donc, la crise des subprimes arrive en 2008 et en 2009, ça a beaucoup d'incidence sur les banques et la banque supprime 5000 emplois. Mais nous, on est dans les tout premiers et notre service où je travaillais, les trois quarts ont été licenciés. Et moi, effectivement, j'ai vraiment vécu ça comme une bonne chose. Donc, quand j'étais licencié, moi, j'ai ouvri une bonne bouteille avec un ami ici, juste là derrière, un ami belge que j'ai revu il n'y a pas longtemps qui dit je me souviens de toute ma vie de cette soirée-là parce que parce que j'ai dit ben voilà, on va célébrer ce qui est à venir en quelque sorte et voilà, cette nouvelle vie dont j'ai pas une seconde serait aussi géniale que celle que je vis maintenant. Pour revenir encore une fois sur cette détermination, j'ai entendu ta femme en interview dire que pour elle, le jour où tu as été licenciée, elle savait que c'était du coup certainement pour que tu sois indépendant et pour elle, c'était très insécurisant mais elle a senti que même si elle était très convaincante, tu étais extrêmement déterminé quoi. Oui, oui, absolument. Donc là, j'étais inflexible, je peux être parfois inflexible, voire même rigide dans certains aspects dans le sens qu'il y a des choses qui ne se négocient pas et là, le fait de me lancer un mot de compte ne se négociait pas parce que quelque part, j'ai dit ok, j'ai passé tellement d'années à faire quelque chose qui n'est pas mon métier de cœur même si j'ai aimé un certain nombre de choses, j'ai aimé les ambiances d'équipe qu'on a eues la plupart du temps et tout ça mais là, aujourd'hui, il est temps de faire plus que ce que j'aime, il n'y a plus de temps à perdre donc j'étais sur ma 49e année à ce moment-là. Et donc, tu dis qu'à l'époque, ce n'est pas encore clair que tu sais que tu te lances pour faire de l'accompagnement mais pas nécessairement sur notre rapport à l'argent ? Non, non, du tout parce que si tu veux, moi, j'organise Peter Koenig, Peter Koenig pour moi, c'est le maître, il fait ça dans trois langues, il fait ça dans au moins dix pays différents donc tu vois, pour moi, c'est le gars inaccessible dans mon esprit et moi, j'ai commencé à faire un petit peu de coaching à la banque quand j'ai commencé à être formé par une coach interne un petit peu au coaching donc c'est la première chose que je vais faire en me faisant licencié, je m'inscris à une formation à Lyon et voilà, je m'inscris à une formation de coaching puis après, je continue de faire d'autres formations, je continue de faire la communication violente je pars vraiment avec ça et c'est d'ailleurs ce que je commence à faire un petit peu au début mais c'est là que début officiellement 1er février 2010 je suis indépendant et Peter Koenig fait à ce moment-là une petite spécialisation en Belgique et autant je ne comprenais rien à sa manière de faire tellement ça je trouvais ça un peu magique autant en arrivant sur place tout venait j'avais une sorte de fluidité dans la manière d'accompagner et les autres participants et Peter ont vu ça et ont dit c'est bon Christian et ils m'ont dit tu vas pouvoir faire ça à ma place alors voilà donc c'était pas du tout prévu et autre le complexe de l'imposteur qui te touche inévitablement à ce moment-là on a juste fait un premier l'atelier que j'organisais pour lui il m'a dit on va le faire les deux ensemble et puis après il m'a dit c'est bon et j'ai commencé à faire ça 2010 sur la pointe des pieds j'ai vu que j'aimais j'ai vu que les participants aimaient et c'est là que j'ai commencé à finalement petit à petit en faire toujours plus c'est ça et ça fait 13 ans et ça n'arrête pas et tu continues à avoir plein de projets parce que ce sujet quand même de notre rapport à l'argent il est intarissable j'ai l'impression alors oui c'est-à-dire si tu veux si j'ai fait un parallèle d'autres choses la gestion de conflits la gestion du stress la communication et d'autres choses parce que tout ça c'est construit mais petit à petit j'ai lâché tout ça pour me consacrer plus qu'à la relation à l'argent pour deux raisons la première c'est que je voyais que j'étais plus aligné et plus singulier sur ce thème-là que ça réconciliait mon passé de banquier alors que je pensais que c'était comme une erreur de parcours tout à coup ça faisait comme un pont entre les deux c'est ça ça donne du sens une vraie expérience que j'avais et qui aujourd'hui encore beaucoup en France me donne beaucoup de crédibilité alors si un banquier suisse ça en jette c'est une sacrée étiquette voilà c'est ça et il y avait ça et puis surtout si tu veux c'est que ce thème de la relation à l'argent c'est le meilleur thème que je connaisse pour entrer très vite dans des grandes profondeurs chez l'être humain très vite ça vient réveiller des peurs mais existentielles et c'est ça que j'adore c'est que très vite on rencontre les êtres humains dans une authentité vraiment d'une vulnérabilité très grande et moi j'adore cette qualité de relation-là et je trouve qu'avec d'autres thèmes ça prend plus de temps et là on va très vite avec ça oui c'est ce que tu dis en fait c'est comme si notre rapport à l'argent renvoie à qui l'on est profondément donc toi c'est pas pour l'argent que ça t'intéresse le sujet c'est parce que t'as l'impression d'aller au coeur de la personne que t'as en face de toi très 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 vite voilà ça c'est vraiment ça ce qui m'intéresse il y a deux choses c'est que un c'est la qualité des rencontres et comme tu dis on parle très fort d'estime de soi donner de la valeur quelle est la valeur que je me donne et quelle est la valeur que je donne à ce que je fais aussi et aussi ça parle beaucoup d'amour de soi d'ailleurs et aussi beaucoup de vie ou de mort parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ils pensent que l'argent est une question de vie ou de mort d'ailleurs l'expression gagner sa vie parle de ça sous-entendu qu'on peut la perdre et quand on parle gagner sa vie on parle uniquement de gagner de l'argent on parle de rien d'autre et donc c'est pour ça que tu vois on est à cet endroit vraiment là au coeur du coeur de l'être humain très vite on y arrive et là c'est pour ça que les transformations qu'on peut faire à travers cette pointe d'entrée dans la relation de l'argent ont une incidence beaucoup plus vaste que les questions de l'argent et c'est pour ça que j'adore ce thème parce que quand je vois les gens ce qu'ils me racontent après de ce que ça a changé dans leur vie c'est beaucoup plus que des questions d'argent Oui parce que que ce soit dans les personnes que tu accompagnes ou ce que tu as vécu toi c'est qu'en fait pour apaiser la relation à l'argent il faut d'abord apaiser notre relation à nous-mêmes en fait on ne peut pas apaiser notre relation à l'argent si on n'a pas fait ce travail sur nous-mêmes non ? j'ai peur d'aller voir les peurs il y a de la résistance et souvent c'est les peurs qui remontent déjà à l'histoire d'enfance tu vois ça peut être des souvenirs douloureux aussi tu n'imagines pas le nombre d'histoires d'abus sexuels qui sortent dans mes ateliers par exemple et qui ont une incidence sur la relation à l'argent tu vois mais aussi le fait que j'étais mis de côté que j'étais moins aimé que quelqu'un autre des histoires familiales des parents qui se déchiraient pour des questions d'argent de conflits des divorces qui se passent mal des gens qui ont vécu la misère financière après un divorce il y a plein d'histoires comme assez douloureuses qui sont restées là et à un moment donné il ne s'agit pas de devoir tout revisiter mais juste d'aller voir qu'est-ce que ça a mis en place chez moi comme comportement et comment je peux changer l'histoire là recréer un autre regard sur l'histoire là aussi pour pouvoir avoir un autre fonctionnement également oui en fait tu nous invites à revisiter ces endroits douloureux pour réapaiser le rapport qu'on a nous à ces moments là et du coup à l'argent parce que ce que tu dis montre bien à quel point notre rapport à l'argent est complètement irrationnel puisqu'en fait ce n'est pas l'argent dont il s'agit ces moments de vie là oui c'est à dire que l'argent encore une fois le prétexte c'est pour ça que je vois ça comme porte d'entrée c'est un prétexte c'est à dire le fait qu'on donne un pouvoir à l'argent de nous rendre sécure de nous rendre libre autonome heureux je ne sais quoi le fait qu'on donne un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas donc moi je déconstruis tout ça mais quelque part derrière ça si tu veux chercher notre enfant intérieur là on l'a laissé de côté pour le reprendre avec nous parce que souvent il y a nos blessures et nos peurs c'est juste les blessures des peurs de l'enfant intérieur qui a été oublié qui est là avec ses souffrances et c'est lui qui se manifeste là où l'adulte si on prend un peu de hauteur il peut se dire non il n'y a pas de problème mais l'enfant intérieur il lui voit un problème donc c'est comme si on avait lui donné la main puis il dit maintenant on va faire équipe plutôt que créer de la séparation ce qui explique que tu lui dis tu avais en tant que banquier des multimillionnaires dans ton bureau parce qu'en fait le sujet c'était pas l'argent ben non ben non absolument c'est là où j'étais vraiment pas conscient si tu veux que quand les gens l'argent que les personnes n'aient déposé si ça représentait leur sécurité comme j'ai vu des personnes leur liberté ou effectivement leur indépendance leur autonomie dès que la bourse baissait un petit peu dès qu'il y avait des moments de baisse et certains ne dormaient plus la nuit parce que c'est pas de l'argent qu'ils perdaient c'était leur pseudo sécurité leur pseudo liberté oui c'est ça c'est complètement irrationnel en fait toi dans ta vision de notre rapport à l'argent tu as établi trois grands profils qui correspondent du coup à certaines peurs etc est-ce que tu peux me les donner oui juste rendre à César qui appartient à César c'est Peter Koenig qui a défini ces trois profils simplement moi j'aurais donné un nom alors le premier profil c'est le profil l'écureuil donc l'écureuil c'est le profil que j'étais celui qui veut faire des réserves des réserves en pensant qu'il sera plus quelque chose s'il a plus d'argent plus sécure plus libre plus autonome indépendant heureux ou je ne sais quoi peut-être plus plein d'énergie ou plus de pouvoir si le pouvoir est vu comme positif ça c'est le leur c'est qu'on croit que l'argent va compenser quelque chose qui n'est pas présent intérieurement donc c'est une solution à l'extérieur pour un problème intérieur ça ne marche jamais donc ça c'est le premier le premier mouvement deuxième mouvement que j'appelais les repousseurs c'est les personnes qui ont tendance à garder l'argent à distance qui par leur comportement inconscient la plupart du temps vont avoir des comportements qui fait que l'argent pourrait venir à eux mais n'arrive pas tu vois j'aurai droit à des soutiens à des aides mais je ne fais pas les documents je ne remplis pas les documents pour ça je mets des prix bas beaucoup plus bas alors que ce que je propose a beaucoup plus de valeur ce qui fait qu'il y a peu d'argent qui arrive à moi il y a des personnes qui ne vont pas réclamer leur argent donc les clients ne payent pas qui font du gratuit pour un oui et un non donc ces gens galèrent financièrement et eux ils ont par contre une ou plusieurs projections négatives sur l'argent mais c'est encore une fois inconscient l'argent c'est sale l'argent ça crée de l'injustice l'argent ça crée des conflits dans les familles et avec ces projections négatives c'est logique qu'on garde l'argent à distance puisqu'on a une perception négative de l'argent et puis le troisième mouvement que j'appelais montagne russe c'est que des hauts et des bas c'est des personnes qui ont des phases où ils ont des économies des phases où tout fout le camp soit on va se faire rouler soit ils dépensent tout ou on fait une faillite ou on a un accident enfin quelles que soient les raisons des problèmes dans la maison enfin dès qu'il y a des économies il y a un moment donné l'argent repart et ces personnes là c'est un peu plus complexe parce qu'elles ont au moins une projection positive et au moins une projection négative tu vois c'est j'aime et j'aime pas l'argent ce qui fait que quand je suis dans la projection positive j'en ai que je suis dans la projection négative et bien je rejette l'argent donc il y a vraiment ces trois mouvements là qui sont et aucun des gagnants donc l'idée pour moi c'est de pouvoir sortir de ces trois mouvements là et d'être vraiment serein à l'aise et cesser de projeter quoi que ce soit sous l'argent de manière inconsciente puisque au fond c'est vraiment ce qui est important de retenir c'est que la source de nos comportements avec l'argent c'est pas l'argent c'est notre projection sur l'argent oui voilà toi tu dis beaucoup l'argent c'est neutre en fait c'est comme un écran blanc et par contre nous on y met plein de choses mais en tant que tel bah oui c'est une invention comme une autre tu vois mais je dirais que la machine à café la machine à laver la vaisselle ou le linge alors je dirais que c'est juste une invention et qu'on peut choisir de voir comme positive ou pas mais la machine à laver la vaisselle ou le linge en particulier c'est quand même très intéressant d'en voir une plutôt que d'aller faire ça dans ta baignoire ou au bord de la rivière tu vois et puis l'argent finalement est comme un facilitateur de transaction entre un acheteur et un vendeur pour moi c'est comme pratique que les gens me payent un argent plutôt que de voir négocier avec chacun du troc tu expliques aussi à quel point on a des croyances complètement limitantes dans notre rapport à l'argent qui sont parfois aussi liées à une forme d'héritage familial oui absolument donc c'est vrai que je propose et dans mon livre dans mes ateliers un travail qui s'appelle mon histoire avec l'argent qui est vraiment de voir de quelle histoire je viens parce qu'aujourd'hui on voit un travail transgénérationnel plein de personnes des précurseurs qui ont vraiment mis ça en avant et ce qu'on voit beaucoup nous puisque mon épouse et moi sommes formés une constellation systémique familiale aussi de voir à quel point dès la naissance dans nos cellules nous portons les histoires familiales et ce familial avec l'argent globalement elles ne sont pas tristes du tout il y a beaucoup d'histoires d'argent des successions qui sont mal placées des faillites des sur-endettements des conflits en famille des gens qui sont faits spolier des gens qui ont qui ont spolié d'autres ce qui fait que c'est pas un thème neutre si tu veux donc on vient avec tout ça mais aussi avec toutes les croyances familiales tu as des croyances qui peuvent être autant du style nous on n'y a pas droit parce qu'on vient de famille désargentée et qu'on porte ce truc là et que quelque part on ne s'autorisera jamais à gagner de l'argent de manière ouverte un petit peu c'est ok mais pas beaucoup ou alors des croyances les riches sont des malhonnêtes sont des profiteurs et qui fait qu'on aura peur d'être perçu comme riche parce qu'on a peur d'être perçu comme malhonnête des profiteurs ou encore une croyance la plus répandue qu'il s'agit d'argent c'est il faut travailler dur beaucoup longtemps ou souffrir pour gagner de l'argent ça c'est la croyance numéro une dès qu'il s'agit d'argent ça c'est un grand sujet on va y revenir parce que c'est intéressant quand on évoque les thérapeutes tu le dis en France nous les français on a alors déjà que la relation de l'argent est compliqué mais semble-t-il nous on est particulièrement costauds sur le sujet vous êtes les champions du monde je ne connais pas tous les pays mais en tout cas des pays francophones alors effectivement c'est le haut du panier c'est le number one mais avec autant j'interviens au Québec en Belgique au Luxembourg en Suisse bien sûr partout le sujet est tabou mais en France c'est tabou de chez tabou pour quelles raisons en France c'est encore bien tu as réussi à théoriser un peu ça ? oui il y a deux trois raisons potentielles il y a quand même eu la révolution en France et quand même on a détrôné ceux qui avaient de l'argent on a coupé des têtes à ceux qui avaient plus que la moyenne il y a quand même la révolte du peuple face aux nantis donc c'est encore présent d'ailleurs en France c'est le seul endroit où j'entends vivons heureux vivons cachés j'entends dans aucun autre pays et il y a encore peut-être aussi en plus pour terminer le côté catholique aussi où être pauvre c'est honorable tu vois les riches devaient comme payer pour avoir droit à leur place au paradis donc il y a déjà une sorte de alors je ne dis pas que c'est le message original de départ mais c'est le message qui a été véhiculé à un moment donné qui fait quelque chose qui était louche à cet endroit-là il y a quelque chose sur lequel je veux revenir tu disais parfois quand on est dans des métiers plaisir et là je pense évidemment aux thérapeutes avec lesquels je m'entretiens souvent et effectivement il y a un truc hyper étrange que moi j'observe depuis bientôt 5 ans que je fais la petite voix les thérapeutes et l'argent c'est quand même hyper compliqué oui c'est pas pour rien que ce sont mes clients mes clients je dis favoris j'ai pas de préférence mais en tout cas oui j'aime beaucoup c'est pas vrai j'aime beaucoup les thérapeutes et les coachs parce que ce sont des métiers où ils ont l'habitude d'aller faire un peu de travail intérieur donc c'est plus facile avec ceux qui ont l'habitude plutôt que ceux qui n'ont jamais fait ça ce qui est logique donc c'est vrai que ce sont un coach thérapeute ce sont les métiers ceux qui viennent beaucoup à moi mais pas que j'ai vraiment tous les métiers mais eux en particulier et si tu veux pourquoi parce que pour la grande majorité des personnes même ça change un tout petit peu maintenant coachs et thérapeutes sont des deuxièmes voire troisièmes métiers ce ne sont pas les premiers métiers oui c'est rarement un premier métier absolument et il y a eu d'autres métiers avant qui étaient des métiers où comme moi il n'y a plus de plaisir et tout et tout à coup on fait ce choix parce qu'on en veut on fait un métier de coeur et c'est un métier de coeur pour eux donc tout à coup c'est des gens qui disent qui ont alors quand on fait ce qu'on aime on a une certaine facilité ça ne demande pas vraiment beaucoup d'énergie tu vois moi ça ne demande aucune énergie d'être avec toi maintenant je fais ce que j'aime te parler de ce que j'aime et si tu veux il y a comme un truc qui est ouais mais comment c'est possible de gagner de l'argent sans souffrir tu vois sans que ça soit dur parce qu'habituellement quand on fait des choses qui ont du plaisir jusqu'à présent ça plaît des loisirs ça plaît pas du travail ah ok tu vois et le loisir t'es pas payé ou même tu payes pour faire des loisirs et au fond t'as coup eux se retrouvent dans un truc où ils ont le même plaisir quand ils font des loisirs et de demander de l'argent c'est comme s'ils aient l'impression que c'était pas mérité parce qu'ils n'avaient pas souffert ça n'a pas été difficile pas cette croyance tu vois pour gagner son pain la sûre de son front le mot travail dans l'étymologie du mot travail tripallium c'est un instrument de contorsion de torture à trois pieds donc juste l'énergie du mot travail c'est un mot de souffrance tu vois de pénibilité et on est quand même tu prends les générations avant nous la plupart effectivement ont beaucoup galéré pour gagner de l'argent oui on trimait on va à la mine on va au taf on va trimait toutes ces expressions ces expressions de lourdeur donc si tu veux nous sommes ces premières générations à transformer le monde du travail à vouloir en faire quelque chose qu'on aime ou c'est agréable ce qui n'existait pratiquement pas avant à part les compagnons on parlait de œuvrer plutôt que de travailler oui c'est vrai on parlait d'un bel ouvrage tu vois quand on parlait de ce genre de choses là et alors que tous les autres mots sont des mots négatifs donc on est dans ces premières générations et tout à coup on est les premiers à faire un nouveau chemin que de dire nous on n'a plus envie de s'emmerder au travail on a envie de prendre du plaisir et les nouvelles générations sont super pour ça parce que beaucoup sont rebelles avec ça c'est très très bien j'apprécie beaucoup et on a envie d'avoir un équilibre de vie on n'a pas envie de consacrer notre temps à faire des choses qu'on n'aime pas etc mais pour eux si tu veux il y a ce côté comment je peux demander de l'argent alors que je n'ai pas souffert ceux qui souffrent méritent un sale air un air vicié comme je l'ai vécu à un moment donné tu vois un salaire alors que moi comment je pourrais mériter de gagner de l'argent avoir du plaisir c'est déjà tellement énorme si en plus je gagnais beaucoup d'argent ça serait presque indécent vis-à-vis de ceux qui souffrent ok et je trouve c'est intéressant et je trouve dans ce que disent les thérapeutes il y a une autre dimension qui est oui mais puisque je suis là dans le soin l'accompagnement faire du bien et parfois pour certains avec un certain don du coup je ne peux pas monnayer ça puisque c'est comme un cadeau d'humanité donc ça ne se monnaie pas et donc il tourne en rond bien sûr après c'est important de voir les histoires qu'on se raconte mais après il y a un historique il y a quand même un historique aussi c'est que pendant longtemps dans les hôpitaux qui étaient les premiers métiers du soin en tout cas je dirais les hôpitaux peut-être ça ne s'appelait pas un hôpital tout de suite mais les hospices et autres c'était tenu par des sœurs et tout qui faisaient ça bénévolement donc tu vois il y a quand même aussi cet historique du soin le sacerdoce voilà exactement absolument se donner sans compter se sacrifier pour les autres ça fait partie un peu de l'historique des métiers du soin après on font des dons si tu veux tout le monde en a moi je connais des ébénistes qui sont hyper doués et ils ne verraient pas l'idée de leur dire attends tu vas faire ton boulot gratuit parce que tu es doué tu vois il y a des gens qui ont vraiment qui savent écrire aussi qui ont une capacité à prendre la parole avec une grande facilité et qui vont faire des conférences ou qui vont écrire des livres on ne va pas leur demander gratuitement d'acheter leurs livres parce qu'ils ont de la facilité donc c'est pour ça que c'est important de voir qu'on se raconte une histoire mais pourquoi ce don ou cette facilité que j'ai aurait moins de valeur et celle-ci ne devrait pas être payée alors que les autres devraient être payées donc arrêtons de voir que plus notre monde sera enfin plus il y aura de gens qui utilisent leurs dons pour faire ce qu'ils aiment mieux notre société se portera plus ça sera efficace plus ça sera joyeux donc si on veut continuer ces métiers là ça va demander de s'autoriser à gagner de l'argent effectivement ça c'est important Merci tu m'amènes sur un point que je voulais vraiment évoquer avec toi dont tu parles souvent et que je trouve hyper important c'est que pour toi en fait on a tous un talent quel qu'il soit tu parlais d'ébéniste ça peut être ébéniste ça peut être thérapeute conférencier mécanicien mécanicien mais en fait il y a vraiment quelque chose de juste dans la manière dont tu le dis de trouver notre talent et tu le dis à offrir au monde c'est comme si on était égoïste de ne pas aller là où on est appelé en fait oui ben si tu veux c'est vrai que mon épouse est coach job bonheur comme elle appelle ça aujourd'hui donc elle a justement les personnes à trouver à se connecter à leur diamant intérieur et à rayonner le qui nous sommes et le matérialiser dans un projet professionnel et j'aime beaucoup cette image du diamant qui rayonne parce que je crois que nous avons enfin je ne crois pas je suis certain dans tout ce qui nous a rayonné même ça prend peut-être un peu plus de temps pour certains que d'autres à trouver ce que nous avons rayonné mais on le voit très bien c'est que quand on fait quelque chose quand ça ne demande pas d'énergie qu'on sent qu'on est plus vivant qu'autre chose ça montre qu'on est au bon endroit si tu veux et au fond moi ce que je parle je partage aujourd'hui en disant si nous n'offrons pas ce qu'il y a cette pépite qui est au plus profond de nous alors c'est déjà du gâchis pour nous mais le monde entier est orphelin de ce que nous n'offrons pas tu vois c'est comme si je portais un cadeau en moi que je garde en moi et j'aimerais vraiment que ceux qui nous entendent ne se culpabilisent pas là-dedans puisque j'étais longtemps tellement longtemps là-dedans je serais bien je serais bien en tout cas mal à l'aise pour juger qui que ce soit mais simplement juste de se dire peut-être ça vaudrait la peine de se mettre en chemin se mettre en route pour permettre qu'un jour cette pépite ce diamant qu'au fond de moi puisse rayonner ça prendra le temps que ça prendra mais tant que je ne me mets pas en route comme je l'ai fait aussi pendant un certain temps ça ne va pas changer et ça prendra encore une fois peut-être une année trois ans, cinq ans, dix ans je ne sais pas mais si un jour on le vit tu vois à un moment donné on me dit si tu as des regrets alors comment c'est si tard ben non je n'ai pas de regrets parce que j'étais juste pas prêt je n'étais pas mûr et en même temps ça fait 13 ans que je fais ça et je dis je prends mon pied quatre fois plus j'aurais signé pour le quart de ce que je vis j'aurais signé tout de suite pour le quart de ce que je vis maintenant à l'époque pour te dire que la vie a peut-être des projets pour nous qui sont beaucoup plus beaux encore ce que nous sommes capables de croire nous-mêmes et encore faut-il du coup réussir à entendre ce vers quoi il nous appelle en fait c'est ça le débat de trouver ce talent-là et puis d'oser d'oser y aller quoi et de prendre les risques il faut peut-être à un moment pour faire cette cette bascule et d'écouter notre petite voix justement pour revenir à ce que tu dis je ne sais pas le dire mais bien sûr mais bien sûr parce qu'à un moment donné c'est juste le mental qui nous empêche cela tu vois il y a un appel intérieur à un endroit et il y a le mental qui peut venir brouiller les pistes avec quand même t'es qui pour penser ça etc va des histoires comme ça ou attends il faut bien payer des factures et si je crois que je suis prisonnier tu vois à un moment donné les gens veulent une maison ou un appartement pour se sentir libre et les charges de leur maison deviennent leur prison c'est-à-dire un comble à aucun moment ma maison doit devenir ma prison c'est pas possible ça n'a pas de sens et il y a un autre truc auquel je pense qui n'est pas juste non plus et tu le dis dire de nos enfants qu'on a des enfants à charge en fait c'est horrible ça leur fait en plus peser une responsabilité immense oui c'est-à-dire que quand on voit déjà l'expression 1, 2, 3 j'ai 3 enfants à charge déjà juste de le dire énergétiquement ça veut dire quoi des enfants qu'on n'a pas mis au monde des enfants pour qu'ils deviennent des charges évidemment qu'il y a certains prêts financiers du fait d'avoir des enfants mais les enfants c'est bien plus que des prêts financiers heureusement je veux dire on les a mis en route déjà très égoïstement pour nous il faut le reconnaître la plupart du temps voilà exactement et donc à un moment donné de voir aussi tout ce qu'ils nous apportent et tout donc à un moment donné nos enfants ne doivent pas devenir non plus les raisons et puis pour finir sur une touche très positive même si ça a été dans l'entretien mais tu le dis en général quand on est dans son flux dans son flot qu'on a trouvé cet endroit juste pour nous et avec ce qu'on a à offrir au monde l'abondance elle vient il y a quelque chose de vertueux qui se met en place absolument l'abondance tout le monde y a droit sans exception quand je parle de l'abondance pour moi c'est évidemment beaucoup plus que de l'argent oui bien sûr l'abondance c'est de l'amour c'est des relations de qualité c'est des possibilités d'émerveillement quotidiennes et potentiellement du matériel y compris de l'argent évidemment donc je crois pour moi mon expérience et celle à travers les personnes j'accompagne c'est que la vie est prête à nous amener plein de cadeaux mais le problème c'est qu'on peut recevoir les cadeaux ne viennent que dans les bras ouverts dans les bras fermés les cadeaux ne peuvent pas venir et c'est vraiment ça une partie de mon job c'est de permettre aux personnes de s'ouvrir aux cadeaux de la vie là où ils n'ouvrent qu'un petit peu qu'un petit espace ok merci beaucoup Christian j'ai quelques questions rituelles pour conclure notre échange la première question et on vient de l'évoquer est-ce que toi Christian tu écoutes souvent ta petite voix alors je dirais que en général quand je l'écoute c'est qu'elle se manifeste si tu veux je peux créer des conditions dans lesquelles elle se manifeste plus facilement tu vois si je suis sous stress petite voix général elle n'apparaît pas ou pas facilement donc je peux créer des conditions mais je serai un menteur de dire comme ça je fais un claquement de doigts je dis ok ma petite voix maintenant dis-moi ce qu'il en est par contre je vois que je suis quelqu'un très intuitif est-ce que mes intuitions sont d'une petite voix est-ce qu'elles en font partie après chacun y mettra ce qu'il veut derrière en tout cas je sais que quand j'écoute mes intuitions je ne suis pas déçu ça ne me trompe pas justement est-ce que tu as un rituel quotidien qui notamment peut t'aider à te reconnecter à cette petite voix oui alors j'irais j'ai des rituels que je ne fais pas avec une discipline absolue voilà je vois que mon mental est aussi très fort pour m'en faire sortir parfois mais qui serait justement de commencer mes journées tranquillement avec la méditation parfois avec quelques mots à écrire avec quelques pages de livres du stretching parfois je vais comme ce matin je suis allé courir il y a ces moments si tu veux commencer ces journées dans la douceur voilà aussi il y a un moment de connexion avec mon épouse aussi commencer ces journées à la douceur pour moi c'est commencer avec un rythme juste et je dis ça parce que parfois justement je vais commencer tout de suite avec aller voir ce qu'il y a sur mon ordinateur ça c'est les pires choses à faire et là je me déconnecte de moi est-ce qu'il y aura un livre qui t'a particulièrement aidé ? alors il y a eu oui il y a eu j'irais peut-être deux livres marqués La prophétie des Andes de James Redfield j'ai lu deux ou trois fois qui a été vraiment pour moi au début que je faisais le développement personnel en tout cas je n'aime pas tellement ce mot-là mais en tout cas un travail intérieur en tout cas ça m'a beaucoup marqué ce livre-là il m'a vraiment ouvert aux synchronicités entre autres et les synchronicités j'ai envie des trucs de dingue dans ma vie mais ça m'a vraiment ouvert à cet aspect-là entre autres mais pas que quelque chose de plus énergétique plus mystérieux de la vie puis un deuxième c'est la conversation avec Dieu aussi de Nîmes de la Loire je suis un grand classique et là aussi ça m'a beaucoup interpellé mais à l'époque tout à coup j'ai dit ah bah tiens je vais commencer à faire des demandes à plus grands que moi alors je ne prétends pas que c'est Dieu je ne sais pas et je trouvais qu'il y avait des réponses qui arrivaient avec certaines facilités et il y aurait toujours une partie de moi qui doutait ça vient d'où et tout mais au fond où je pouvais lâcher le doute c'est de voir que cette réponse avait vraiment du sens et elle m'aidait pour terminer Christian est-ce que tu es heureux ? oui alors bien sûr enfin je dis bien sûr je ne crois pas que heureux soit en état permanent mais je dirais que j'ai une vie que je trouve merveilleuse les seules fois où je ne la trouve pas merveilleuse c'est que c'est moi qui me la pourris tout seul mais ça m'arrive très rarement j'ai une activité professionnelle qui me passionne qui me prend beaucoup de temps heureusement je n'ai une épouse qu'une activité qui la passionne aussi et puis on fait aussi beaucoup de choses ensemble donc on rencontre des gens juste extraordinaires on voyage à travers nos activités aussi donc on est créateur de notre vie au quotidien donc je pense qu'on a des enfants magnifiques et qu'on a des super relations de petites filles adorables aussi qui passent beaucoup de temps avec nous aussi génial donc honnêtement des fois quand on me dit mais qu'est-ce que tu aimerais de plus je n'arrive pas à trouver juste peut-être me dégager un peu plus d'espace ça c'est un de mes projets pour aller un peu plus marcher en montagne que je le fais mais ça c'est au programme ok merci beaucoup Christian merci à toi aussi avec quoi suis-je reparti de cette rencontre enregistrée au mois de juin chez Christian en Suisse et bien déjà avec le sentiment d'avoir beaucoup de chance je ressens souvent de la gratitude pour la petite voix qui me permet de côtoyer de très belles personnes tout en rassasiant presque toute ma curiosité là en l'occurrence après l'interview nous sommes allés dîner avec Christian et sa femme Anne Chantal qui est d'ailleurs elle aussi thérapeute dans un restaurant près de chez eux et oui je sais que vous êtes jaloux de ces moments que j'ai la chance de partager aussi en off avec mes invités ensuite cette rencontre elle m'a aussi j'espère comme pour vous interrogée sur mon propre rapport à l'argent je pensais clairement que mon côté un peu écureuil faisait de moi quelqu'un de sérieux quelqu'un de stable haha en fait c'est tout autre chose bon il y a encore un petit peu de boulot allez on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode BIS dans lequel avec Christian nous parlerons de nos loyautés familiales parce que oui même en matière d'argent nous sommes loyaux la petite voile au podcast c'est fini pour aujourd'hui si cet épisode vous a plu s'il vous a inspiré alors dites-le moi avec des étoiles des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite ça aide vraiment à faire découvrir la petite voile à d'autres personnes retrouvez-moi aussi sur Facebook Instagram et Youtube en cherchant simplement la petite voile au podcast d'ailleurs c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode une dernière chose qui me tient vraiment à coeur je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre alors n'hésitez pas à m'écrire merci beaucoup et à bientôt sur la petite voie merci